Vous ne preniez pas de contraceptif ? Si, je prenais la pilule. Ah d'accord, mais vous l'aviez oublié ? Non, je la prenais tout le temps. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle un bébé pilule. Un bébé pilule, ce n'est pas beau, mais c'est vrai que ça arrive. Quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez enceinte, qu'est-ce que ça a déclenché ? J'étais au lycée, puis j'avais fait un test de grossesse au lycée dans les toilettes. J'étais sur le choc, parce que je pensais à mes études, je pensais à comment j'allais faire sans travail, si j'allais avoir un appartement, si je pouvais rester chez moi. J'avais plein des regards des autres aussi. Vous aviez peur ? Est-ce que l'idée de ne pas le garder vous a traversé ? Une seule fois, mais j'étais contre l'avortement, si. Comment vous l'avez annoncé déjà à son papa, à ce bébé ? En fait, je rentrais du lycée, et lui était chez sa mère, parce qu'avant, j'étais tout le temps chez sa mère. Parce qu'on était tout le temps à deux tous les jours, collés 24h sur 24. Et je lui ai annoncé qu'il était choqué aussi, il n'a pas cru. Et alors, vous vous êtes tout de suite dit, on le garde ? On a réfléchi à bon mois, un mois environ. D'accord. Savoir pour les études, si je pouvais les reprendre après. Et votre maman, comment elle a réagi ? En fait, ce n'est pas moi qui lui ai dit. Je suis passée par mon frère, parce que je n'osais pas. Ah, vous aviez peur ? Est-ce que vous pensiez qu'elle allait avoir quoi comme réaction ? En fait, elle a vraiment pété un plomb. En fait, moi, je n'ai pas été reconnue par mon propre père, et du coup, elle avait peur que ça soit le même schéma. Et alors, c'est votre frère qui lui a annoncé ? Il lui a dit, mais elle ne lui croyait pas, elle pensait que c'était une blague. Quand elle vous a appelée, vous lui avez dit « Si, si, maman, c'est vrai », elle était furieuse ? Ben oui, carrément. Et elle, elle voulait que vous avortiez ? Elle pensait beaucoup à mes études. C'est votre frère, oui. Comment vous vous êtes rapprochée de votre mère ? Comment vous avez réussi à faire, à accepter votre décision ? Pendant un moment, je vivais chez les parents de mon copain Julien. Et après, je l'ai invitée à la deuxième écho, puis elle est venue. Elle avait le petit cœur, la petite forme et tout. Ah, c'est la fameuse deuxième échographie qui est un peu magique, que là, elle a réalisé. Et vous vous êtes regardée, vous vous êtes dit quoi ? On a rigolé. Vous vous êtes rigolé ? Oui. Et du coup, il y a une complicité qui est née, en fait. Oui. Finalement. Oh, ça, j'étais enceinte de six mois. Est-ce qu'elle s'est investie dans la grossesse, votre maman ? Ben oui, par la suite, elle s'est rattrapée. C'est elle qui nous a trouvé un logement, qui a fait tous nos papiers avec moi et Julien. Donc, vous vous êtes retrouvée avec votre amoureux. Alors, c'était quand même un amoureux depuis 4-5 ans, donc vous le connaissiez quand même très bien. Vous étiez très amoureux. Dans cet appartement, attendant un bébé, vous vous êtes dit parfois, mais dans quelle vie je m'embarque ? En fait, ça va très vite, quoi. Ben oui, je me suis dit, oui, ça va très vite, mais ça allait, quoi. C'est Dieu qui nous l'a envoyé. C'est une sorte d'autre chemin, on ne peut plus bouger. On fait comme ça, puis c'est tout. Vos copains, vos copines, ils ont réagi comment ? Ben, il y a une bonne partie qui m'a soutenue, mais la plupart, ben, voilà. Vu qu'ils n'étaient pas matures, ils n'avaient jamais eu de petit amour, enfin, ils n'avaient jamais eu de copains. Mais la plupart, ils m'ont lâchée, mais il y a une bonne partie qui m'a soutenue. Qui vous ont soutenue ? C'était important pour vous de continuer à être entourée de vos copains ? Oui, mais... Parce qu'on a quand même envie de rester des jeunes. J'imagine que de temps en temps aussi, vous continuez à vous dire, mais ce n'est pas parce que je suis maman, mais j'ai aussi 16 ans, j'aime les fringues, j'aime la vie, sortir, m'amuser. Ben, après, nous, notre cas, ce n'était pas sortir en boîte, c'était plutôt être posée. Oui, vous étiez déjà un bébé couple, ce qu'on appelle un turbo et bébé couple, c'est ça. Comme ça, vous étiez tranquille, vous étiez à la maison, maintenant, vous aviez le bébé. C'était parfait. Et l'accouchement, il s'est passé comment, alors, la petite Iris ? Ben, au tout début, la grossesse, ça s'est bien passé, mais à la fin, c'est trop dur, quoi. Pourquoi trop dur ? Ben, déjà, le temps, c'est 48 heures de travail. Ils ont dû me... Ben, j'étais un jour plus 5. Ah oui. Ils ont dû me déclencher. Ah oui, d'accord, OK. Donc, elle ne voulait pas sortir, cette petite fille. Non, du tout. Et après, ben, voilà, ils m'ont fait la péridurale. Enfin, après, j'ai tout senti, quoi. Elle n'a pas trop marché, on va dire. Ouais. C'est un peu comme toi, en fait. Ils m'ont déclenché. Ils m'ont déclenché et tout ça. Ben, oui. Et voilà votre petite pitune qui est arrivée. Comment ça se passe depuis 10 mois ? Est-ce que vous êtes plus épanouie que jamais ? Est-ce que c'est difficile ? Ah ouais ? Oui, c'est largement plus... Ben, en fait, on a plus d'humeur, bonne humeur, on a plus de... On ne s'ennuie pas, quoi. Ah non, ça, vous êtes... Il n'y a pas le temps, hein. Il n'y a pas le temps de s'ennuyer. Quel genre de maman vous êtes ? Ben, je suis autant copine que je pose des règles. Je ne veux pas trop qu'elle part, voilà, quoi. Avec la génération de maintenant. Très bien. Vous commencez tout de suite bien. C'est fou de dire ça. Bon, après, elle a dit, moi, on a du temps avant l'éducation, le portable, les écrans. Vous pouvez un peu vous poser... Vous voyez, cette spontanéité, c'est formidable. Ouais. La vie, on dit que c'est s'adapter à ce qui arrive, mais là, c'est vraiment le cas, en fait. Moi, je me pose plein de questions, je leur pose plein de questions, puis finalement, je m'aperçois que c'est peut-être nous qui nous posons trop de questions. Bien sûr, là, c'est spontané. Je fais comme je sens et je pense que je sens bien. Et je pense que je sens bien. Mais l'école... Alors, vous étiez en quelle classe quand vous êtes en classe ? En seconde. Bon, alors, du coup, là, tout est en stand-by ? J'étais en bac S. Ensuite, j'ai commencé les cours particuliers à domicile. Et alors, du coup, vous reprenez le lycée. Vous allez reprendre en quoi ? En première ? Oui, en première seconde. En première seconde, pardon. En seconde ? Oui, en bac S. C'est important pour vous d'avoir votre bac ? Oui. Et vous avez une idée de ce que vous voulez faire après ou pas ? Oui, dans la médecine, infirmière, puricultrice, tout ça. D'accord. Vous avez envie d'autres enfants ? Non, pas trop. Pas pour l'instant, non ? J'ai été un peu choquée pour l'accouchement. C'est vrai, c'est l'accouchement qui a été dit. Et quel genre de papa est Julien ? Lui, c'est un papa gâteau. Oui ? Il est trop, quoi. Il est fort collé avec Iris. Et est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour votre couple ? Oui, ma mère, elle peut la garder quand je veux, quoi. Ça ne lui dérange pas. Au contraire, elle est aussi collée avec Iris.